Vous me direz, oui, mais et l'Egypte ? Je dis, mais l'Egypte ? Nous avons vu le peuple égyptien exprimer ses aspirations à plus de liberté, à plus de démocratie, au point où nous en sommes maintenant, par-delà les problèmes de personne. Il faut qu'une transition s'amorce. Il faut qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Il faut qu'à partir de là, on puisse avoir un pouvoir politique transitoire, neutre, objectif, qui puisse conduire en toute intégrité les réformes politiques dont ce pays a besoin, toutes les réformes politiques constitutionnelles, législatives, correspondant aux aspirations à la liberté, à la démocratie, au respect des droits de l'homme, et qu'ensuite, on aille à des élections, et que par ces élections, le peuple égyptien, en toute souveraineté, puisse décider. Mais, je dis, attention, il ne faut pas que cette révolution, partie du peuple égyptien, puisse être récupérée par des forces obscurantistes, par des forces extrémistes, par ce que j'appelle des idéologies destructrices. Nous avons besoin que les sociétés politiques de demain, en particulier dans le sud, soient réellement des sociétés laïques, démocratiques et sociales. Nous avons besoin que toutes les opinions s'expriment, mais dans un cadre républicain, dans une citoyenneté, qui soit une citoyenneté de partage, de tolérance, et encore une fois, seule la laïcité peut permettre que toutes les religions, toutes les opinions, puissent s'exprimer, mais dans le cadre d'un État qui soit impartial, objectif.